Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part de nouveau sur un petit jeu indépendant. Cette fois-ci c'est pas du tout un jeu en cours de développement. C'est certainement la version finale qu'on va avoir. C'est tout simplement des étudiants qui sont amusés à créer ça. Je voulais en parler parce que je trouve le jeu intéressant avec des éléments de gameplay qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On va voir ça ensemble. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas présenter ça parce que moi je trouve ça intéressant. Eux n'ont absolument pas la prétention de se faire connaître ou quoi que ce soit. Le jeu n'est pas non plus fantastique mais je le trouvais intéressant à découvrir. et découvrir des nouveaux éléments de gameplay qui peuvent peut-être inspirer les futures générations de créateurs. Donc on va voir ce que ça vaut. C'est parti ! Et bien nous y voici donc, pas peur, héros. On va découvrir ça ensemble. Et donc vous voyez qu'il s'agit simplement d'un jeu de plateforme qui peut sembler basique mais qui a un élément qui va changer beaucoup de choses simplement. Vous pouvez pivoter la caméra. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Bon, le jeu est très très beau en lui-même. Donc déjà ça, c'est une très bonne qualité. Mais en plus, il y a ce petit élément qui va apporter beaucoup de choses. Alors c'est pas nouveau, c'est pas les premiers à le faire. Mais en tout cas, je trouvais ça super sympathique. Après, vous constatez que le choix du héros, simplement en papier, comme ça, un petit héros dessiné, je trouve ça très original. Même si en ce moment, on commence à le voir assez régulièrement tout simplement sur les jeux indépendants. C'est vrai que ça devient assez fréquent. Mais c'est quelque chose qui reste très intelligent, je pense. Parce que le dessin, c'est un monde qui peut apporter énormément de choses. Donc forcément, c'est un univers qui est très intéressant. Et ça reste quand même assez original parce qu'on ne le voit pas très souvent, surtout sur des gros jeux. Donc ça change quand même de ce qu'on peut avoir en règle générale dans les jeux vidéo. Cet univers un petit peu dessin, un petit peu cartoonesque. Et je trouve ça vraiment sympathique. Alors on va quand même se faire chier à ramasser ces pièces-là. Bon, on n'est pas forcément obligé de le faire, on le sait. Voilà, même si le but forcément est d'avoir le maximum de pièces, on peut tout simplement finir le jeu sans ça. Mais ouais, je trouve ça vraiment original et vraiment sympathique de pouvoir venir comme ça jouer avec les perspectives, etc. C'est quelque chose que je trouve, ma foi, plutôt intéressant. Et le jeu est vraiment agréable à jouer. Alors forcément, comme je vous le dis, ça ne va pas être du triple A, ça ne va pas être le jeu de l'année, mais c'est un petit jeu gratuit. Donc du coup, il est fini très très vite. Mais si vous avez 10 minutes à perdre, vous pouvez tout simplement aller le télécharger pour passer un petit peu votre temps, que ce soit même en salle de classe, pourquoi pas ? En salle informatique, voilà, qu'on est en salle informatique avec l'école, vous pouvez aller chercher ça tranquillement, ça vous permet de passer le cours en toute sérénité, ou même à la maison si vous n'avez pas le jeu à faire actuellement, ou si vous n'avez vraiment que 5 minutes à perdre, lancer ce petit jeu, c'est pourquoi pas une solution. Alors les gens qui ont fait ça n'avaient absolument pas la prétention de devenir connu grâce à ce jeu, c'était vraiment juste pour un projet avec l'école. Donc voilà, ils n'attendent pas non plus des grands retours, mais bien évidemment que si vous leur laissez un petit message, je pense qu'ils seront contents de voir que le jeu plaît ou ne plaît pas, forcément, parce qu'on a toujours envie de savoir l'avis des gens. Donc en tout cas, même moi, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez de ce jeu, n'essaie pas de mettre un petit commentaire à moi aussi. Bien évidemment, pour télécharger ce jeu, je mettrai le lien de la page, comme d'habitude, c'est téléchargé en 5 secondes, vraiment, le jeu est très petit, donc forcément, c'est téléchargé très rapidement, et ça se lance très très vite, et comme vous le voyez, le jeu est très très détente, très calme, sans prise de tête, même si vous mourrez, là, pour l'instant, ça n'est pas arrivé, ça va certainement m'arriver, vous allez voir, c'est pas très punitif, vous allez rapparaître 2 centimètres plus loin que là où vous êtes mort, voilà, ça va pas vous changer la vie non plus, donc franchement, c'est cool, c'est sympa, sans prise de tête, voilà, j'ai certainement, non, j'ai pas mouru, j'ai cru que j'avais mouru, mais je suis pas mouru, ok. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter ça en mode détente, parce que je trouvais que cette idée de... Merde, bah voilà, je suis mort, vous avez vu comme ça fait, voilà, c'est pas très punitif du tout, hein, cette idée de perspective, simplement, je l'ai trouvée intéressante, comme si, c'est sûr que c'est pas révolutionnaire, c'est pas les premiers à le faire, mais c'est quand même quelque chose qu'on a encore très peu l'habitude de voir, donc pourquoi pas en profiter, quand on a l'occasion de le voir. Par contre, toi, monsieur, s'il te plaît, tu vas arrêter de me faire chier, merci. Voilà. Forcément, c'est pas toujours facile à gérer non plus, cette idée de perspective, des fois, c'est un petit peu embêtant. Oh, lui, par exemple. Oh, je l'ai eu, putain, je ne croyais pas. Ah, mais t'as pas, maman ! Allez, merde ! Voilà, merci. Merci cordialement. Non, donc vous voyez que c'est un jeu plutôt détente, plutôt sympathique, et j'aimerais avoir plus de jeux dans ce style-là, surtout que vous voyez que graphiquement, il est très 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 beau, quand même, il est très très stylé, je trouve. Donc j'aimerais beaucoup avoir plus de jeux dans ce style-là, qui sortent des vrais jeux, tout simplement, donc pourquoi pas encourager cette personne à continuer à créer des petits jeux comme ça, parce que c'est quand même magnifique, je trouve, moi. Cet univers est quand même fantastique, et avoir une vraie histoire, complète, sur un univers comme ça, ça peut être vraiment super intéressant, à mon sens. Parce que là, on n'a pas vraiment d'histoire, voilà, on avance dans une salle de classe, etc. Ok, mais pourquoi pas créer un univers complet autour de ce principe, c'est vraiment ultra stylé, je pense. Et même si ce n'est pas eux qui le font, ça peut donner des idées à certaines personnes qui créent des jeux, de venir s'aspirer de ça, parce que je trouve ça vraiment très, très stylé, tout simplement. Alors certes, je sais très bien que ça ne va pas être la vidéo la plus vue de la chaîne, etc. C'est bigolage, je n'ai fait clairement pas pour les vues, vous vous en doutez, je n'attends pas à des retours fantastiques, mais en tout cas, je trouve, là par exemple, c'est un peu bugué, oh non, ce n'est pas bugué, je suis vraiment sur la tranche, sur le bord, ok. Donc là, on y va, c'est parti. Ok, ok. On est donc à la fin. Donc là, il y a la sortie là-bas, apparemment. Ah, effectivement, c'était la sortie par cette fenêtre. Voilà. Donc vous me direz tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit jeu, c'est vraiment très détente, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et au final, je ne suis clairement pas déçu, le jeu est beau, le jeu, bon, il est vite terminé, ça c'est sûr, mais bon, pour tuer 5 minutes, pourquoi pas. Mais en tout cas, il vient, je le trouve super stylé, j'aimerais beaucoup avoir plus de jeux dans ce style-là. Dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très très bientôt pour les prochaines, et surtout pour des lives, vous le savez, n'hésitez pas à être très présent sur les lives, et à venir rigoler avec nous. Moi, je vous dis à très bientôt, c'était Krautche Gaming pour vous servir à la plus. Ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501